Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous avons une tarte fine au menu, alors pour ça on va vous montrer comment nous on procède pour faire des tartes fines pour environ 200-250 personnes, donc pour ça il nous faut de la pâte feuilletée, voilà, il nous faut du sucre roux, il nous faut un petit peu de cannelle, là j'ai pris un pinceau avec de l'eau pour pouvoir coller les petites bandes qu'on va faire autour, donc c'est très très simple, moi j'utilise mon petit couvercle de gastro, je pose et je fais des bandes. C'est parti, comme ça, simplement, je vais en faire trois, alors trois ça va me donner la dimension pile poil d'une plaque gastro, bon une fois que j'ai fait dans ce sens là, je vais en faire trois mais dans ce sens là, afin d'avoir les grandes bandes qui vont me permettre de faire les petits rebords, donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je partage ma pâte en deux, pour ma pâte feuilletée, je la repose, je l'appuie, ma deuxième, simplement comme ça, vous voyez, je prends mon pinceau là, j'humidifie bien les bandes, afin de les faire coller, voilà, terminé, je prends mes petites bandes, je les inverse, ça me suit, et je le mets dessus, comme ça, tout le haut. Je retire un peu les excédents s'il y en a, normalement il n'y en a pas, bon là, on va pas regarder là, mais normalement il n'y en a pas, vous voyez, ça tombe, voilà, tac, tout deux, et ma troisième. Je vais mettre là, je vais prendre les petites que j'ai ici, Je vais mettre un petit morceau, pour faire l'autre complément. Dans mon cacon râpeux, là, je rajoute un petit morceau pour faire l'autre complément. Vite malheureusement, donc on va piquer à la fourchette. Et j'ai ça sur toute ma pâte. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre une petite forme là, sur les rebords, alors ça évite aussi que ça gonfle trop. Un coup de couteau simple, comme ça, il va. Donc voilà, on a un petit appareil qui va nous aider à retirer le tronion des pommes, alors il s'agit juste d'enfoncer la pomme à l'intérieur, et puis on tourne. Et puis ça va l'éplucher, simplement, comme ça, vous voyez, on l'a fini, il n'y a plus qu'à retirer tranquillement. Vous voyez, le tronion, il est là. Donc après, c'est simple. Moi, je retire la petite bande là, un petit peu, là, qui n'est pas, voilà. Ça, je l'élimine. Cette partie-là aussi, vous voyez, hop, éliminée. Je coupe ma pomme en deux, simplement comme ça. Je la pose, je l'appuie un peu, comme si c'était une tomate, là, vous voyez. Je prends mon petit couteau, et je pose ma pomme sur ma pâte. Et c'est parti, et je fais ça. Alors, là, je l'ai fait direct comme ça. Moi, je la citronne à chaque fois, ça permet qu'elle évite de s'oxyder. Donc maintenant, quand on a fini notre plaque, on va l'assaisonner, donc très simplement. Un petit peu de cannelle, là, comme ça, vous voyez. Hop, on en met un petit peu, sous le poudre légèrement de cannelle. Pas trop non plus, et là, on y met du sucre roux. Ça, c'est bien, et on en met un peu partout, même sur les bords. Ça va permettre de caramuser un peu les côtés. On a plaqué nos tartes-pommes, donc on va les cuire. Alors pour ça, on va commencer à 229 degrés pendant 5 minutes, et puis après, on va la descendre à 5 à 80 degrés pendant environ 15 minutes. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est splendide. Eh bien, écoutez, je pense que les enfants, ils vont se régaler. Les amis, écoutez, juste une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Terricoche Cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada